C'est par rapport à l'écharpe de Paul dont il fait mention dans le livre des Corinthiens. Ce que je voudrais savoir, il dit qu'un ange de Satan avait été mis à ses côtés pour le souffleter. En fait, il y a eu beaucoup de commentaires par rapport à cette affirmation. Et certains ont même dit que, comme dans le livre des Galates, il est dit que si cela avait été possible, vous auriez donné vos yeux pour me les donner. En fin de compte, c'était quelque chose de ce genre-là. Enfin, je n'ai pas le contexte des Galates sous les yeux. Mais beaucoup de commentateurs ont estimé qu'il avait des problèmes visuels et que c'était justement ça. Ou d'autres pensent aussi qu'il s'agit des différentes épreuves, qu'il a connu les persécutions. Est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce qu'il s'agissait précisément d'un démon que le Seigneur avait permis qu'il soit à ses côtés pour qu'il subisse des attaques spirituelles ? Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. C'était d'abord, et comme cela est écrit, c'était un démon qui était non en lui, mais à côté. D'accord. Donc, une écharde dans sa chair, c'est-à-dire Paul était beaucoup combattu, beaucoup brisé, blessé. Et il le dit lui-même dans 2 Corinthiens, chapitre 11. Et sont-ils ministres de Christ ? Au verset 23, je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. Une fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment, en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeunes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible, que je ne sois faible. Qui vient à tomber, que je ne brûle. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Voilà. Donc, c'est ça, en fait. Et cette charde-là, ce n'est pas d'abord son problème de vue. C'est sûr qu'il avait certainement un problème de vue parce que dans l'acte des apôtres, il n'a pas vu que celui qui était assis devant lui était, n'est-ce pas, était souverain sacrificateur. Donc, il avait un problème de vue, effectivement. Mais c'est plus les épreuves auxquelles il était lié, auxquelles il était soumis. Et au verset 10 de 2, 41, 12, il dira. Et au verset 12, 8. Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. N'est-ce pas ? En parlant de cet ange de Satan. Et il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance a compris dans la faiblesse. » Donc, on voit bien que cette charde a un rapport avec sa faiblesse, n'est-ce pas ? Et quelle faiblesse ? Quelle faiblesse ? Il le dit « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Voilà. Les chardes en question, c'était justement toutes ces persécutions, toutes les choses qui deviennent dénumérées ici. Et c'est tout simplement cela. D'accord. En gros, c'était la croix. La croix que Paul doit porter chaque jour. Très bien. Comme chacun de nous, évidemment. Pour rester humble. Oui. Bon. C'est satisfaisant. Merci. Bonne continuation. Tout est dans la parole. C'est pour cela que je disais que tout est possible à celui qui croit. Amen, amen. Je ne voyais même pas les choses comme ça. C'est Dieu qui donne les réponses. C'est pour cela que nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Alléluia. Que Dieu soit bénéfé. Merci.